C'est un livre que j'ai écrit pour expliquer ce qu'est le phénomène de Podemos à un public français, sachant que Podemos c'est un parti qui existe depuis deux ans et demi seulement en Espagne, qui a été lancé dans l'idée de traduire l'indignation en changement électoral, en changement politique, en lien avec le mouvement des indignés et qui aujourd'hui est l'un des principaux acteurs de la scène politique en Espagne. Et donc l'objectif c'est de voir à la fois comment ce parti est lié dans un contexte particulier, qui est celui de l'Espagne, avec un contexte de crise économique et sociale qui est très forte, et aussi de crise politique qui est très importante, mais aussi de le replacer dans une réflexion plus large sur le changement politique en Europe, sachant que le cas de Podemos peut nous intéresser dans un contexte français et européen, parce que c'est à la fois un nouveau parti anti-austérité en Europe, dans la continuité de Syriza notamment en Grèce, et c'est aussi un parti qui face en fait à l'abstention et à la montée de partis d'extrême droite un peu partout en Europe, va proposer une autre offre électorale qui va remobiliser les électeurs, et notamment les jeunes. Et ça, il le fait à partir d'un message d'espoir, qui est lancé un message très positif. Par exemple, le slogan pour les élections européennes, c'était « C'était quand ? » la dernière fois que vous avez voté avec espoir. Et donc du coup, l'objectif du livre, c'est de revenir un petit peu sur les origines de ce parti, sur l'ancrage dans le contexte espagnol, les liens avec le mouvement des indignés, mais aussi de comprendre un peu les facteurs de succès, et de voir comment ces choses qui peuvent être reprises aussi dans d'autres contextes, notamment dans le contexte français. Et on voit bien aussi qu'en France, notamment avec le mouvement Nuit Debout, avec le mouvement social qu'on a actuellement, qu'il y a eu une volonté aussi de réappropriation de l'espace public, d'autres formes de faire de la politique. Alors, on n'est pas dans un mouvement social d'une telle ampleur qu'ont été les indignés en Espagne, mais il y a quand même aussi cette volonté. Et si les contextes sont très différents, il n'y aura probablement pas un parti comme Podemos en France, avec exactement les mêmes caractéristiques. Mais c'est un certain nombre de spécificités de Podemos qui pourraient être repris dans d'autres contextes, notamment dans le contexte français. Par exemple, le fait de partir des problèmes de préoccupation quotidienne des gens, d'avoir un discours peu élitiste, qui parle vraiment à tout le monde, de repenser un peu les clivages, repenser les clivages gauche-droite, mais aussi de s'appuyer beaucoup sur la communication, qui sont des choses qui ont beaucoup travaillé Podemos, et puis de montrer que oui, c'est possible, que oui, c'est possible d'avoir une alternative politique en Europe aujourd'hui, une alternative à l'austérité. Et ça, c'est un message d'espoir qui vient d'Espagne et je pense qu'il peut influencer, avoir un écho aussi dans le contexte français. Podemos, en fait, au départ, quand le projet est lancé, il est lancé comme étant un projet de mouvement politique et distingue d'un parti classique. Et ça, en janvier 2014, qui est lancé dans cette optique-là. Et en fait, il se présente pour les élections européennes qu'on a eu lieu quelques mois plus tard. Et face au résultat qu'à Podemos, qui crée la surprise avec 8% des voix pour cette première élection, là, il va s'institutionnaliser comme parti politique. Et donc, il va y avoir beaucoup de débats sur comment est-ce qu'on s'organise comme parti. Et c'est là où il va y avoir un certain nombre de tensions qui vont apparaître, aussi un certain nombre de contradictions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va allier un principe d'efficacité dans un certain nombre de luttes électorales qui sont très répétées en Espagne depuis deux ans. Et comment, à la fois, on va faire fonctionner la démocratie en interne. Et donc là, il y a eu un éloignement, aussi, par rapport au mouvement des indignés. Dans les modes d'organisation de Podemos, ça reste quand même un parti assez vertical dans l'organisation, assez centralisé. Et ça, ça a fait l'objet de frictions en interne. Et c'est aussi une des questions qui va se poser à Podemos dans l'avenir, savoir comment aussi se démocratiser en interne pour ne pas être un parti comme les autres, mais de garder aussi une spécificité qui est liée au mouvement social.